Coucou et puis salut et bienvenue. Donc aujourd'hui on va utiliser la palette Naked Smoke de chez Urban Decay. Ma copine Alex me l'a donnée comme cadeau. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? On commence, Ruben Ask, de chez MAC sur toute la paupière mobile. Elle m'a donné cette palette pour mon anniversaire. Mon anniversaire est en avril mais elle me l'a donnée en août car je l'ai seulement vue en août. Et c'était extrêmement adorable. Elle avait parlé avec ma soeur car elle voulait m'acheter du maquillage mais elle sait que j'en ai plein. Donc elle voulait bien trouver quelque chose que je n'avais pas. Donc c'était bien. J'aime la palette comme palette mais je l'aime extra car il y avait beaucoup d'efforts mises avant de l'acheter. Donc ça l'a fait extra spéciale. Laissez-moi savoir si vous avez des palettes ou des rouges à lèvres ou quoi que ce soit qui ont une valeur sentimentale. C'est une valeur sentimentale. Oui. Ok. Donc je vais commencer avec cette couleur Bare Last et un 217. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile. C'est un joli brun. J'ai rien d'autre à dire. C'est un joli brun. Je trouve ces fards dans cette palette beaucoup plus pigmentés que les couleurs dans les Naked. Je ne sais pas si c'est seulement parce qu'ils sont des couleurs plus sombres ou si la formulation est différente. Mais s'il est possible de trouver cette palette, je la recommande très fortement. Car les couleurs sont vraiment, vraiment belles et pigmentées. Donc avec le M57 de chez Morphe, je vais prendre la couleur Freestyle et le mettre et la mettre, le faire, le mettre dans le creux de l'oeil. Juste pour que ce n'est pas brun et puis blanc. Juste pour donner un petit peu de transition. Donc je prends ensuite Angled Shadow Brush de chez Real Techniques et la couleur Back Door. Et je vais la prendre sur le coin externe de l'oeil. Je vais essayer de laisser l'oeil assez rond et pas faire comme un effet cat eye. Mais juste un petit peu de couleur plus sombre sur le coin externe. Pour donner un petit peu de définition. Juste avec la couleur Kinky et le pinceau de chez Burberry. Je vais la prendre juste pour un petit peu de highlight sous les sourcils. Je vais pas ajouter aujourd'hui d'e-liner car c'est assez sombré. J'ai porté chaque jour cette semaine d'e-liner et donc j'aime prendre un petit break des fois. Juste un petit peu ici dans le creux d'oeil. Je vais mettre du liner dans l'oeil. Probablement quelque chose brun. Je vais filmer mais des fois il faut que je sois très proche de la caméra. Donc si ce n'est pas inclus dans la vidéo c'est car on peut pas me voir. Donc je prends, je prends, je prends Lionfish de Chastila pour la muqueuse. Puis je prends mascara. Donc c'est tout. Laissez-moi savoir si vous créez ce look ou quel maquillage vous faites cette semaine. Allons-y, on fait trois points de positivité et on est, on a, on a fini. Oh, j'ai un petit peu de mascara. Ok, première point de positivité c'est ce maquillage. Le deuxième c'est une classe de spin ce matin qui était superbe. Et mon troisième point de positivité c'est du soleil aujourd'hui. Donc c'est tout de chez moi. Laissez-moi savoir ce qui vous fait plaisir aujourd'hui. Je vous verrai très bientôt mais avant que je vous quitte, je vais vous faire savoir. Ou, oh my mind, oh mon dieu aujourd'hui le mot. Ma caméra, c'est déteinte. Mais je peux pas vous quitter. Sans vous faire souvenir que la vie est beaucoup trop courte pour porter du rouge à lèvres en Lion. Bye guys! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada